bonjour et bienvenue dans ce nouveau live créatif notre pause du vendredi après midi veille de week-end on a envie de prendre un petit moment pour soi alors aujourd'hui nous allons réaliser une carte shaker une carte ici comme ça qui quand on secoue et bien il y en a plein de petites choses qui vont bouger à l'intérieur on aime ça des petites cartes qui qui bougent qui sont assez sympa alors je vais vous faire voir une façon assez simple de réaliser ces jolies cartes shaker alors j'espère que vous allez bien en tout cas moi je suis ravie de vous retrouver je suis ludivine le duc les créations ludiques sur la toile et je vous propose des tutos créatifs à tout niveau alors vraiment que vous soyez débutants ou non et bien n'hésitez pas à regarder ces vidéos il y en a plein sur ma page et ça vous permettra de passer de bons moments j'espère en tout cas n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous en pensez parce que moi ça me fait plaisir d'avoir un peu vos ressentis salut précilia ça l'est je vois que vous arrivez c'est super alors aujourd'hui on va faire cette carte shaker ensemble pour vous faire voir un petit peu commencer alors celles qui me suivent dans les semaines créatives et bien vous allez voir que le modèle que je vais utiliser c'est un modèle que l'on a déjà réalisé il y a quelques mois pour les semaines créatives et aujourd'hui je vais transformer cette carte avec des douceurs glacées moi j'ai envie de soleil donc j'avais envie de mettre des glaces dans notre shaker salut précilia ah ben oui ça me fait plaisir mais ça me fait plaisir de vous me passer des petits coucous comme ça même en passant même un tout petit peu en replay en live moi ce que je veux c'est que vous passiez des bons moments et vous voir heureuse et vous voir comme ça passer ça me fait trop plaisir alors qu'est ce qu'on a dans une carte shaker et bien le principe c'est d'y insérer à l'intérieur des petites choses qui vont bouger alors que ce soit ici comme ici des sequins mais on peut très bien imaginer des du sable par exemple des petits coquillages des petits grains de café ce que vous avez envie de faire bouger dans votre carte salut laurence alors regardez moi ce que j'ai fait c'est que j'ai mis j'ai pris un petit peu des choses que j'avais alors j'ai celle ci ça c'est sympa parce que ça va être coloré je pense qu'avec nos glaces ça peut être assez sympa celui ci là c'était des petits sequins ah celui ci c'est celui avec les flocons c'est à peine celui-là encore voilà ça c'est des petits flocons puis j'ai ceux là c'est des paillettes alors moi j'ai tout mélangé parce que j'ai fait tomber les peaux normalement ils sont un côté vert un côté rouge un côté jaune un côté argenté voilà ce que ça donne quand on fait tout tomber et bien on a quelque chose de multicolores tant pis c'est pas grave moi j'aime bien quand c'est multicolores aussi ça tombe bien alors aujourd'hui on va utiliser comme je vous disais le lot des glaces ici alors c'est un lot qui s'en va dans trois semaines on l'aura plus c'est le lot des glaces avec la perforatrice ils font une offre exceptionnelle parce que on a 50% sur la part la perforatrice et les tampons que je vous dise pas de bêtises parce qu'il me semble aussi qu'ils sont très fortement en rabais alors que je prenne mon index douceur glacé page 32 hop 32 c'est ça on a 50% aussi à ça faire un lot entier à 50% 10 euros 50 pour les tampons et 50% 11 euros pour la perfor c'est vraiment super génial ah ouais j'aime bien moi j'adore alors le merci et le joyeux anniversaire le fait toi plaisir tu fais fond de mon coeur la vie est belle en couleur je le mets partout 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 la vie est belle en couleur vous l'avez vraiment beaucoup vu puisque c'est une petite phrase que je mets partout le joyeux anniversaire celui-ci je l'utilise vraiment beaucoup ils sont tout 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 rose mais tampons parce que je l'utilise vraiment beaucoup fais toi plaisir j'adore et le merci j'aime beaucoup si voilà bref c'est des appréciés fortement alors j'avais envie de mettre ça à l'honneur et j'avais envie de mettre également ah oui sur le catalogue toujours on a des papiers spécialités ce sont des papiers qui sont qui sortent un petit peu de l'ordinaire des papiers cartonnés ou des papiers à motifs classique on a du papier velin au qui est de la cétate très bien mais ici on a des papiers à paillettes cela sont dégradés alors c'est ça c'est des dégradés de couleurs donc on a du rouge du bleu du violet et du jaune voilà donc ça c'est des dégradés moi je vais mettre à l'honneur des couleurs des paillettes aujourd'hui un je vous préviens c'est des toutes petites 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 paillettes et on a mon préféré un celui ci qui s'en va alors j'avoue que là je repasse une commande alors pour celles qui veulent je fais une commande groupée aujourd'hui et je peux vous l'insérer dans la dans l'envoi avec les catalogues si vous voulez donc n'hésitez pas à me dire si vous avez besoin et je vous envoie ça avec le catalogue à la fin du mois mais celui ci s'en va aussi il ya 20% sur les papiers à paillettes arc-en-ciel alors je n'ai pas regardé dans le je n'ai pas gagné dans le stock si on en avait encore mais j'espère puisque c'est le but j'ai envie d'en commander cet après midi puisqu'il sera plus au catalogue il est trop trop beau il est magnifique celui ci ça ça s'en va donc on va avoir besoin de papier à paillettes parce que j'aime bien les paillettes on va avoir besoin de la perfo et de ça pour faire ce qu'il a bien avec et puis qu'est ce qu'on va avoir besoin et ben oui on va avoir besoin de bandes en mousse ici oui on aime les paillettes tu as raison pour si on aime les paillettes alors ici c'est de la bande en mousse vous allez voir c'est pour créer une bulle à l'intérieur pour justement insérer nos petites choses qui vont bouger allez c'est parti je pose tout ça ce côté et on va démarrer notre carte donc pour se faire on va utiliser un papier cartonné blanc pour faire la base de notre carte vous me connaissez je fais quasiment toutes mes bases de cartes en blanc donc on prend un papier cartonné blanc puis un papier de couleur alors moi aujourd'hui comme je vous ai dit je voulais une couleur assez forte donc je vais prendre grappe gourmande on va rester sur du violet très foncé parce que j'ai envie de couleur j'ai envie de soleil et on va prendre une une glace très très coloré alors première chose on va est ce qu'on mettrait pas notre carte en long ouais on va pouvoir faire une carte en long aujourd'hui on va couper à 9 cm hop on coupe à 9 dans ce sens là dans le sens de la hauteur et on va plier à 14 85 c'est à dire qu'on plie notre carte en deux bah oui c'est pas le cas aujourd'hui on n'a pas de soleil aujourd'hui donc on le fait venir le soleil quand il n'en a pas moi je suis d'accord on va couper nous plier notre carte en deux et on va ici découper un morceau de papier à 14 35 donc on enlève 5 mm par 8,5 et on va avoir un deuxième papier comme ceci on va besoin avoir besoin d'un troisième morceau de papier qui sera lui également en blanc donc on va se mettre à 13 85 donc on enlève encore 5 mm et on se met à 8 donc là vous avez vu j'ai enlevé 5 mm à chaque fois pour le moment on a une base de cartes très classique hop et hop d'accord donc ça c'est la base de notre carte d'accord tout le monde me suis c'est bon parfait alors une fois qu'on a fait ça je veux découper ici un espace pour y mettre des paillettes d'accord j'avais j'avais fait ici des arcs potentiels je me disais qu'on allait faire la la petite glace mais en fait je vais être embêtée parce que je veux pas la faire comme ça attendez 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 je réfléchis comment je vais faire pour un club à si on va faire non je n'ai pas reçu ta carte on tour 1 mais je suis pas allé au courrier laurent ce laurent je ne suis pas allé au courrier alors peut-être c'est ça peut-être que c'est juste ça ça va arriver alors on va prendre un cadre alors ici j'ai pris les les arcs en ciel moi je vais prendre un cadre ici ou à moins que vous préfériez que je fasse aussi les arcs en ciel peut-être on fait la même chose peut-être c'est bien de faire la même chose j'avais envie de changer en fait j'avais envie de changer on fait comme ça allez on fait un cadre donc que ce soit le cadre ou que ce soit les arcs en ciel ça fait la même chose d'accord donc on va prendre un cadre donc vous prenez ce que vous avez chez vous si vous n'avez pas de machine de découpe vous prenez une perforatrice ou vous coupez au cutter peu importe la manière dont vous coupez ce trou en gros ce qu'il faut le principe c'est de trouer de percer ici ce papier blanc d'accord ça c'est le principe du truc il va falloir percer ce papier blanc donc on perd c'est parti salut myriam alors on vient à peu là bien se positionner parce que là je suis en train de tout bouger on va avoir un cadre tout travers serait quand même un peu dommage voilà donc je vais percer là ma création et je tiens ceci vous voyez des cadres super sympa ça cela je crois qu'ils restent je sais plus je sais plus cela je crois qu'il reste comme cadre non vous savez enfin c'est cela un non il s'en vont aussi chic étiquette aïe 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 ça s'en va aussi pourtant je les adore celle ci bon ils ne consultent pas vous vous en pensez pensez bien ne consulte pas bon ça veut dire qu'il va y avoir des belles choses qui vont arriver donc on recommence on est comme ça on a notre cas pourquoi pas garder le fond ou pas à avoir d'accord donc on a dit qu'on gardait comme ça et puis on va mettre un message donc on va reprendre notre jolie boîte de tampons on a dit qu'on prenait toujours douceur glacée et puis est ce qu'on met un joli joyeux anniversaire est ce que ça tient ça au regarder comme ça tient nickel ça ça tient bien parfait 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 je vais vous faire voir deux possibilités comme ça c'est vous qui allez me dire ce que vous préférez oui tu as raison tu as raison précilia les nouveautés j'ai reçu moi ma précommande hier hier midi c'est un peu la fête à la maison moi je vais préparer d'ailleurs vos envois de catalogue je vais vous envoyer je vais mettre un sondage pour celles qui sont intéressés de recevoir ce catalogue oh c'est trop beau c'est trop beau alors on a dit ça et moi je me disais que ce qui serait sympa c'est d'avoir ça au fond et fortement ça ça va être un petit peu en relief donc on va voir légèrement le violet en transparence bien entendu d'accord ou alors et bien on laisse comme ça et on met le joyeux anniversaire ici en blanc alors ce qu'on va faire c'est qu'on va faire les deux et c'est vous qui allez choisir d'accord donc comme je vous disais on pourrait on pourrait faire ici le joyeux anniversaire en blanc hop allez on va le faire en embossage blanc embossé bien entendu puisque là sinon sur le violet ça va pas beaucoup se voir on pourrait le faire en on pourrait le faire en quelle couleur mince en noir ça se verrait même en violet mais ce sera ce sera vraiment discret donc là je vais l'embosser en blanc puis vous allez me dire ce que vous en pensez c'est vous qui choisissez aujourd'hui comme souvent d'ailleurs alors on a dit de la poudre blanche non ça c'est de la poudre transparente ça va pas je veux de la poudre blanche voilà parce qu'en poudre effectivement on en a plusieurs on a de la blanche de la noire il y en a de la transparence et la transparente et la transparente on ne voit pas la différence donc on prend de l'aversa marque on tamponne ici j'ai gardé mon cadre pour tamponner au bon endroit il vous faut absolument une petite feuille de brouillon ça c'est indispensable c'est indispensable pour récupérer votre poudre parce que là vous voyez qu'en fait on met vraiment très très peu de poudre on récupère la poudre salut pascal on récupère notre poudre ici est-ce que vous avez déjà fait des cartes shaker comme ça et on chauffe alors avec le pistolet chauffant et vous allez vite voir ici ça va se transformer alors on fait doucement parce qu'il ne faut pas abîmer la feuille parce qu'on pourrait noircir la feuille vous voyez comment ça se transforme là ça y est la poudre ça y est se transforme et voilà alors on a ça ah bah ça sera l'occasion pascal hop alors vous voyez on pourrait garder ça comme ça en blanc alors on va faire avancer cette carte vous allez voir parce que c'est pas fini bien au contraire c'est pas fini encore on a plusieurs étapes à passer alors quelque chose que je n'ai pas prise avec moi hop j'ai oublié c'est pas très loin je vais le récupérer c'est une petite fenêtre donc il nous faut un papier transparent un papier fenêtré on appelle ça alors mon papier fenêtré il est là ici on a des feuilles transparentes alors qu'on voit très très peu à la caméra là j'ai un petit film pour le protéger ici et en fait on va venir découper un petit morceau ici juste de la grandeur ça suffit hein juste de la grandeur de l'étiquette d'accord vraiment il vous faut hop l'écriture est très très belle de ce fond moi c'est pour ça que j'aime bien ce lot je trouve que l'écriture est vraiment très jolie donc je prends l'étiquette et j'en fais le tour je prends juste ce qu'il faut ça n'a rien de gâché trop sachez que votre coupe papier n'aime pas couper ce genre de feuilles donc prenez toujours une lame qui vous sert au papier photo etc. et qui sert pas pour couper le papier cartonné puisque ce genre de papier un petit peu épais ça n'aime pas alors regardez là le truc ça va être de coller ça ici on va coller ça au double face le double face qui se déchire moi j'adore on met hop quelques petites parties de double face comme ça pour fixer la fenêtre en fait on est en train vraiment de créer une fenêtre à notre carte alors voilà donc c'est du papier fenêtré je vous mettrai tout ça on détail si vous voulez le détail du matériel là on vient de créer une fenêtre ici pour qu'à l'intérieur quand on vient ensuite positionner en fait les petits sequins à l'intérieur et bien ça bouge pas en fait c'est ça le truc c'est qu'on veut pas que ça bouge d'accord donc on s'est dit soit on met on va mettre des petits des petits trucs qui vont bouger dedans donc je vais vous les positionner soit on se met comme ça on a dit avec des petites choses qui bougent hop de couleur comme ça c'est sympa hein avec l'écriture blanche au fond ou alors ou alors hop on garde ça au fond alors là on viendra bien se positionner bien comme il faut alors normalement on met pas la fenêtre hop mais finalement je crois que je crois que avec le blanc c'est pas mal hein vous en pensez quoi enfin le l'écriture blanche l'écriture blanche ou l'écriture violette salut Priscilla il y a écriture blanche ou l'écriture violette bah je crois que l'écriture blanche c'est pas mal hein comme ça la première version est pas mal allez version 1 on fait comme ça version 2 avec avec le blanc avec l'écriture blanche ok blanc 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 ok alors on va garder comme ça donc ici on va créer la bulle une fois qu'on aura fini le devant je vous explique pourquoi parce que après ce sera très compliqué de tamponner etc ici donc on va finir d'abord notre cornet de glace etc etc on va prendre notre chute de blanc donc là on avait des petites chutes de blanc ici on va prendre du cidre à la cannelle hop hop cidre à la cannelle ici notre perforatrice là très bien hop je vous disais donc on va prendre regardez ah bah c'est ça exactement c'est ça en fait j'en ai déjà un de fait on prend le cidre à la cannelle ici qu'on tamponne avec ce premier tampon mais en plusieurs fois en estompant plusieurs fois le tampon et puis une deuxième fois on vient mettre ceci dessus et ça crée en fait le croustillant de notre cornet de glace c'est ça que je cherchais comme mot cornet de glace donc avec du cidre à la cannelle donc on va l'utiliser regardez ma petite astuce j'ai un tout petit morceau ici et il va falloir que je coupe ça avec alors je suis très embêtée parce que j'ai pas de prise je peux pas je peux pas le tenir d'accord donc comment je fais quand c'est comme ça je prends un post-it comme ça je viens agrandir mon papier donc je prends un post-it et là je peux facilement tenir mon papier puisque c'est attaché à mon post-it et je vais pouvoir découper ça de façon bien plus précise j'ai vu cette astuce trop bien pas pratique ça donc on va se repositionner un peu hop on a dit qu'on mettait notre glace ici et puis la glace là j'ai envie de la faire en couleur parce qu'on a dit qu'on utilisait du papier à paillettes c'était ça ce qu'on avait dit donc on va utiliser notre papier à paillettes alors j'en ai deux j'ai peut-être le violet comme ça ou celui-ci on prend lequel peut-être celui-là finalement peut-être celui-ci là par contre on va le mettre sur un sur un morceau qui qui est un petit peu détaillé ou alors ou alors dans celui-ci qui est très foncé c'est pas trop hein je pense que ce violet là va mieux allez on va faire ça on va faire une jolie glace pailletée oh regardez comme c'est beau oh c'est canon oh j'adore alors une jolie glace comme ça on va mettre le truc ici les petites paillettes est-ce qu'on rajoute des petites choses ou pas ? haha je rajouterais bien des petites bulles comme ça là ou des petites traits de paillettes on rajoute des petites bulles allez moi j'aime bien ça on rajoute les bulles hop on va faire un petit test d'abord avec euh avec notre papier brouillon là pour voir ce que ça fait ces bulles oh j'aime bien alors on enlève tout ça comme je vous disais c'est très important ici de de pas tout de suite de vraiment se laisser du temps je suis en train de tamponner ma table de se laisser du temps pour pour coller le reste puisque sinon on va être un petit peu embêté hé hé ça donne du peps hein ça donne du peps ces petites bulles ouais c'est bien moi j'aime bien ça donne du peps on en rajoute un peu là ? allez pour faire un petit rappel on va en rajouter juste là et voilà hop j'ai débordé sur mon papier fenêtré alors maintenant on va coller on va faire en fait on va créer notre notre shaker et pour créer notre shaker c'est tout simple je vous ai dit on utilise ces bandes ici assez facile on retourne on prend les petites bandes autocollantes vous allez voir et on vient coller ça dessus on se met assez proche assez proche de notre ouverture ici pour que pour qu'on puisse vraiment voir tout ce qui bouge en fait plus votre capsule vous allez l'éloigner plus ce qui va bouger va aller en dessous vers le blanc et on le verra plus donc ce serait quand même un peu dommage par contre quand il y a des raccords comme ça faites très attention que les raccords soient bien propres il ne faut pas de trous parce que là forcément tout ce qui bouge va glisser et va sortir du cadre on enlève tout simplement tout ça et pour bien coller droit moi je vous conseille de mettre les petites choses qui vont bouger dessus voilà et de mettre ça par dessus alors ici je vais rajouter des petites bandes à l'extérieur pourquoi parce que il n'y a pas moyen de le recoller autrement d'accord ? c'est ce qui va faire que ça va ça va coller votre carte ici si je mets pas de rajout ici ça risque de pencher de gondoler un peu donc ce serait un peu dommage utilisez bien le même style de mousse que vous avez utilisé pour faire votre bulle puisque par exemple nous chez Stampin Up les bandes ici sont un petit peu plus épaisse que les petits points mousse donc si vous voulez plus d'épaisseur parfois quand vous voulez faire du relief et bien utilisez les bandes par contre effectivement alors pas électrostatique ça a tout ça l'est on va nettoyer notre fenêtre avant de l'utiliser et voilà on colle ça oh regardez c'est sympa hein maintenant on n'a plus qu'à coller notre notre décoration ma colle elle est partie là-bas on va coller ça il restait le petit morceau de post-it qu'on avait mis tout à l'heure on va l'enlever donc on a notre cornet avec la glace à la myrtille et la glace à la myrtille on va pouvoir la mettre en 3D pourquoi pas c'est sympa ça change un peu comme comme technique c'est rigolo comme carte j'adore 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 on va coller ça là-dessus pour créer un relief bref alors qu'est-ce que vous en pensez ? c'est sympa hein ? avec des paillettes et des belles petites choses qui tournent je trouve ça trop sympa alors à l'intérieur si on veut améliorer notre carte dites-moi vraiment ce que vous en pensez je suis en train de voir les petits cœurs salut Céline donc à l'intérieur moi j'avais envie de continuer un petit peu alors hop j'ai recréé un cadre ici comme ça recréé un cadre violet alors qu'est-ce que je suis en train de faire comme ça ? c'est pas mal je pense que là on est pas mal on va pouvoir faire le rappel des petits confettis qu'on a mis à l'avant là les petits confettis qu'on a mis ici on peut faire un rappel ici ah ça vous plaît chouette ça c'est pour faire le rappel dans la carte voilà et ça vous fait un intérieur de carte très sophistiqué enfin très sophistiqué pas forcément beaucoup mais qui sont mais qui est un peu sympa je trouve que c'est sympa on peut même faire le haut de la rame on va vraiment faire un rappel jusqu'au bout alors là on va faire en plusieurs générations notre haut de glace ici voilà on va faire un haut de glace en troisième génération voilà et ça c'est l'arrière de notre carte hé 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 voilà ah et bien écoutez j'espère en tout cas que ça vous aura plu sachez que je suis en pleine préparation pour la semaine créative et ludique du mois d'avril qui va démarrer lundi n'hésitez pas à vous inscrire à m'envoyer simplement un message à l'inscription il n'y a rien de sorcier si vous avez envie de participer ou si vous avez envie d'en savoir plus pour participer justement à ces semaines créatives comment ça fonctionne etc le but c'est vraiment de s'amuser et d'avoir à la fin de la semaine 5 tutos que vous pouvez faire en live en replay disponible le temps que vous avez envie pour les réaliser donc vraiment c'est du fun à la fin et bien il y a une commande groupée avec vous toutes et puis surtout des cadeaux que je vous envoie pour tout le monde alors je vous souhaite une très très belle fin de journée un très bon week-end et puis je vous dis et puis je vous dis à la semaine prochaine à la semaine prochaine pour la semaine créative pour celles qui en feront partie auquel j'aurai la joie de vous voir toute la semaine et puis sinon et bien pour mes deux lives de la semaine la semaine prochaine je vous embrasse fort et je vous dis à très vite ciao ciao